Générique ... Oui, et si les masques devenus obligatoires en toutes circonstances étaient un vecteur pour afficher l'art ou le faire découvrir aux autres, c'est la bonne idée qu'ont eu les fondateurs de la chaîne YouTube Of Art. Ils ont sollicité de nombreux artistes pour leur proposer de créer des masques affichant leurs œuvres et pour autant conformes, évidemment, aux réglementations en vigueur. Pour nous en parler, nous accueillons Mathieu Allouch, cofondateur de la chaîne YouTube Of Art et de Masques. Bonjour, Mathieu, bonjour Thomas. Bonjour, bienvenue dans La Quotidienne. Bonjour. Alors, on le disait, vous vous en parlez au quotidien de l'art à travers cette chaîne YouTube et vous vous êtes dit, tiens, on va le coller un peu à l'actualité. C'est comme ça que vous est venue l'idée de créer ces masques artistiques ? En gros, je peux le retirer. Allez-y. C'est un beau masque de Bruno Gaden, un super peintre que j'adore. En fait, c'était pendant le confinement, tous les jours, je faisais des vidéos via Zoom, Skype et tout ça avec des artistes. Et vers la fin du confinement, on s'est dit, ce serait bien de servir à quelque chose parce que c'est bien sympa de papoter avec eux, mais ce serait bien de les mettre encore plus en avant pendant le confinement. C'était un peu compliqué parce que pas d'exposition, pas de vernissage, pas de tout ça. Et puis les associations, les pauvres, on les a un petit peu oubliés malheureusement pendant le confinement. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, les masques, les artistes, tout ça, machin. Ah, si on faisait des masques d'artistes au profit des associations. Donc là, on a contacté tous les artistes qu'on avait déjà eus en interview. On a commencé à contacter des associations comme les Restos du Coeur. Ils nous ont énormément aidés dans la création de ce projet parce que ce n'est pas si évident de ça finalement que de monter un projet gros comme ça. Et ça, c'est fait. Sorti du confinement, on a dit, allez, let's go, on fait des masques d'artistes. Mais on n'avait pas encore de fabricants. Ah, oui. On ne s'est pas fabriqué des masques. Donc il a fallu trouver un fabricant derrière. Exactement, on a contacté tous les fabricants qui étaient sur le site du gouvernement. Alors, il y en avait des centaines. Allô, bonjour. Alors, ça, c'est Lionel, moi, mon associé, qui a appelé tout le monde. Et on a trouvé une société qui s'appelle Unique Sport, qui est basée à Bordeaux, qui nous a dit, allez, go. On y va. Vous avez les fabricants, vous avez les artistes. Après, il fallait trouver des personnalités aussi pour porter ces masques. Alors, c'était vraiment le but. Et dès le départ, on a eu le soutien de Marianès Gillot, là, dans ses étoiles, Marianès Gillot, qui est notre marraine. Elle nous a énormément aidé dans cette opération. On a eu un peu de chance aussi. On a la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui porte très régulièrement nos masques. Qui est votre gérée aussi. Oui, exactement. On la voit là, avec plein de nos masques, oui. Tout plein d'autres personnes. On a Patrick Bruel également, qui en a parlé un petit peu sur Internet, qui le porte. Et petit à petit, on a des personnes qui trouvent ça chouette, parce que c'est le but, c'était de faire quelque chose de positif, parce que je pense qu'on peut se le dire, c'est chiant, les masques. Oui, c'est sûr. Et alors, vous avez des collections au profit d'associations. Combien d'artistes, à chaque fois, réalisent des masques ? Alors, en tout, on a une collaboration avec une trentaine d'artistes, 35 artistes. Il y en a qui offrent des masques pour les Restos du Coeur, mais aussi pour la protection civile. C'est ça. Et donc, voilà, on a créé toutes ces collaborations. Donc, il y a la collection Restos du Coeur, la collection Le Refuge, la collection Cid Action, et ici, la collection Protection Civile. Exactement. Ça coûte combien, ces masques ? Alors, en fait, on les vend par collection de 5 ou de 10. La collection de 10, elle est vendue à 50 euros, et 15 euros sont reversés à l'association partenaire de la collection en question. D'accord. Et ce sont des masques... Oh là là, c'est en quel rôle le tien. Ouais, c'est bien. C'est super. Ah, il est magnifique. Il te va très bien. C'est alors Verticality World, c'est son compte Instagram, il fait des choses, mais c'est le plus beau compte Instagram de toute la terre de la vie. C'est incroyable. Ce sont des masques très agréables à porter. Très agréables, très respirants. On respire bien. Et j'en ai trouvé un dans un camaïeux. Ah, c'est très beau, Gérard. Et donc, ils sont lavables, réutilisables ? Ils sont lavables 30 fois. OK. Voilà, donc l'idée, c'est d'en porter deux dans la journée. Il faut le porter à peu près 4-5 heures, après on le change. Et puis, il y a des collections de 5 masques aussi qui sont vendus un petit peu moins chers à 28,50. D'accord. Avec 7,50 euros reversés à l'association partenaire. Et ils ont des certifications ? Enfin, je veux dire, c'est tout. On les achète où ? Parfait. Sur internet, sur mascoffart.org. Masque avec un K, mascoffart.org. Très bien. Mascoffart. Eh bien, bravo pour cette initiative. Félicitations. C'est vrai qu'ils sont très agréables à porter. On ne peut jamais porter un comme ça. C'est vrai. J'ai l'impression de ne pas avoir de masque. Je le garde. C'est vrai qu'ils sont particulièrement agréables. C'est en coton, donc c'est lourd, c'est agréable. C'est un petit sage. Merci beaucoup d'être venu de ce réveillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.